Fait que je reprends encore une fois de l'hôtel de Ricardo. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Il était vraiment smart pour eux, Ricardo et ses employés. Trop gentil. Bon la vista c'est un peu plus cher là pour tout. Je pense tout l'été de Rorheim. Fait que c'était quand même bon marché. Je suis bien content d'être resté là après le fiasco de l'hôtel. Mais là ma chaîne skippe encore. Fait que je peux pas aller trop vite. Mais pour sortir de la ville ça a l'air pas compliqué. Là je pogg la grande rue par là-bas et je monte vers le nord. All right! Go Venezuela! Je pédale dans le bord parce qu'il y a juste la troisième vitesse qui marche. Sinon je skippe. Puis là mon automètre marche plus. C'est push ça. Fait que je sais pas à quelle vitesse je vois, mais je vais pas vite. Ok en me mettant en grosse vitesse, je vais dire en petite gear, parce que c'est compliqué. Ça marche un petit peu, ça skippe. T'en mètes pas mal. Haïe, c'est vraiment de la merde. J'espère que ça va passer pendant la journée sinon. Je serai jamais gare de monter à la côte, vers la frontière. Il y a pas d'accotement. Là il y avait beaucoup de trafic tantôt. C'était quand même intense. Ma chaîne s'améliore pas en tout. Je commence, ça va avoir des doutes. Ma cassette est trop usée, puis c'est le point de non-retour. D'habitude avec le nombre de kilomètres que j'ai fait dans les dernières journées, j'aurais cru que ça serait réglé. J'ai comme l'impression de m'en aller au Venezuela avec le BR Bessic Scrap. Faut pas que je le dis trop fort. Il va entendre. Bon, déjà que je vais pas vite avec ma cassette qui skippe. Il vient de pogner un flat en arrière. La route, il y a comme le même genre d'accotement que j'avais en partant de Bonnefim. C'est comme un accotement large mais rough avec beaucoup de cochonnerie. là, je pense pas que j'ai pogné de la vitre. Ça a l'air de... ça se dégonfle quand même tranquillement. Ça doit être une tripe de truck. Là, j'ai trouvé un spot à Londres. On va changer ça. Mais je pense que j'ai trouvé le coupable. Un poignard! Un bout de vitre qui est rentré dans mon pneu. Fait que je vais l'enlever et réparer la tripe. Sous-titrage ST' 501 ... J'ai un slow flat en avant à cette heure. Ça va pas bien. Bon, fait que là, je roulais avec mon pneu dans l'avant qui se dégonfait de plus en plus. J'ai trouvé un spot à l'ombre pour le changer. C'est ça, je pense que j'avais remarqué en repartant de changer l'autre flat. J'ai comme, il est un petit peu mou. C'est correct. Il est mou pour vrai. Fait que, un autre flat. J'ai comme quelques doutes sur ma monture, là, en allant vers le Venezuela, là, t'sais. Oulala! Je suis pas mal sûr d'en retrouver le coupable. Je sais pas si ça va paraître. Les braquettes de pneus de truck, comme il y a beaucoup sur la route. C'est ça, l'accotement, il est pas nettoyé souvent. Fait que là, il y a plein de cochonneries. C'est de la vitre, des braquettes comme ça. C'est pas le best pour les flats, mais je pense que j'aime quand même mieux ça que d'être sur la ligne blanche, là, à stresser tout le temps. Il y a pas de temps de trafic, mais assez pour que ce soit trop dol, là, t'sais. Fait que là, je vais essayer de faire plus attention, un peu. Mais, on va le changer tranquillement. Ça, ça fait des petits trous. Pas trop grave. Là, vite, ça peut faire des gros trous dans les tripes, puis là, ça prend des bonnes patches. Ouf! J'ai eu de la misère. Ce coup-ci, le trou, il était même pas vis-à-vis où la braquette, ça a pas percé. C'était un autre spot. Tout mini, tout mini Rikiki. Là, j'avais gonflé pas mal ma tripe, puis je l'ai trouvé, mais... J'étais sur le bord de sortir ma précieuse eau pour tremper la tripe avec du savon, là, t'sais. Quand c'est rendu tough, là, c'est le bon truc. Mais là, j'ai pas à ça l'avoir trouvé. Je vais checker dans le pneu s'il y aurait pas justement une braquette de poignée, mais c'était un autre spot. Yes! Ah! Je reprends un autre petit break à l'ombre. On dirait que les flats, puis ma chaîne qui se règle pas, ça m'a un peu miné d'énergie. Je suis comme moyennement inspiré aussi par les paysages. Je suis comme, je sais pas, moins motivé, on dirait. Je sais pas. J'ai de l'eau fraîte. Mais oui, j'ai chaud, j'ai l'impression de pas avancer, là, deux mètres qui marche pas, c'est comme plâtre. Faut que j'essaie de me motiver. Oui, aujourd'hui, on dirait, je me demande un peu ce que je fais de ma vie. Faut que je suis petite. Elle a crevé de chaud pour me faire manger par les mouches. Ça fait partie des voyages, hein? Je pense que pour le ski-page, il n'y a aucune amélioration. C'est toujours aussi pire, c'est quoi? Avec aujourd'hui, plus ce que j'ai fait, tu sais, à Boa Vista avec la nouvelle chaîne, je suis peut-être à 100 km, de fait. Il n'y a rien qui change. Je pense que ma cassette, elle est juste rose qui rappe. Tu ferais-tu la changer? Je pense pas que ça va fitter jamais. Puis, je sais pas quoi faire. C'est pas forcé avec ça. Bon, j'ai mon spot pour camper. La route est juste de l'autre bord, là. Fait que je suis comme dans un fossé caché de la vue. Ça a l'air sec. J'espère qu'il pleuvra pas trop parce que là, je suis comme un peu dans un creux. Il y aura des nuages. Je pense que ça va être correct. Ouais, j'ai pas fait une grosse distance pour internet. Je suis un peu déçu de moi, là, tu sais, de ma mauvaise gestion de cassette. Fait que c'est un peu démoralisant. Les deux flats n'ont pas aidé, c'est sûr, mais c'est sur la chaîne, là. Pas l'air de s'améliorer pas en tout. Fait que là, ça me draine un peu le moral. Je vais me rendre en Pacaraima en trois jours. Là, je suis à 160 km. Ça me surprenait que je réussisse à le faire en deux jours parce que là, c'est ça, j'ai la misère à pédaler. Puis à la fin, toujours une montée de 1000 mètres. Mais en tout cas, faut pas trop essayer de garder le moral. C'est juste une journée. En plus, ce soir, j'ai acheté des steaks. C'est bon temps. C'est bien. Fait que j'en m'installer. Puis bon, cuisiner. C'est ça, j'en m'intention. C'est bon, au moins л et jaune. À là, je veux que ça a illness, je vous ai momentje. A población à aurait que Joel et la manteau, que c'est une test maire, laDes abundant, pas seulement une belle, c'est blije. C'est ye fait qu'elle est une belle seule dans 20 km, à nos beaucoup plus, chez t'offrirs, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501